Frère de la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer ? Tiens, bonjour Georges, bonjour Pépa, bonjour Ruben. Qu'est-ce que tu fais là Ruben ? Tu es venu manger avec Pépa et Georges ? En réalité, je vais même dormir chez Pépa. Elle m'a invité à dormir ici, c'est chouette non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oh oui, ça a l'air vraiment super comme programme. Amusez-vous bien ! Oh Pépa, je suis vraiment super content d'être venue chez toi. Ça fait longtemps que j'avais envie de venir pour jouer, pour dîner. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'espère que ta grand-mère et ta mère ne vont pas nous faire ça à manger. Des pommes, des bananes, bleeeerck. Oh non, 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 ne t'inquiète pas Ruben. Ma grand-mère est une excellente cuisinière. D'ailleurs ce soir, ma mère et mon père sortent manger en amoureux au restaurant. Du coup, c'est ma grand-mère qui va cuisiner et elle cuisine toujours tout ce qu'on lui demande. Sérieusement ? On va s'en mettre plein la pence alors. Merci beaucoup Mamie Pic de rester ce soir avec Pépa. Ce soir, d'ailleurs, il y aura Ruben avec elle. Je te connais. Ne leur fais pas trop à manger, d'accord ? Parce qu'après, ils vont avoir mal au ventre. Et c'est nous qui allons devoir nous lever toute la nuit. Oh, tu exagères toujours, ma fille. Si je ne donne pas à manger à ces pauvres enfants, ils vont être tout maigres. Il faut bien les nourrir un peu, voyons. Euh, tout maigres ? Ah non, 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 maman. Je suis en train de te dire qu'il y a Ruben qui vient, celui de la patatrouille. Ruben, il n'est pas maigre. Oh, mais non, ma fille, elle est fille. Arrête de me donner des conseils, c'est bon. Oh, je ne sais pas de qui elle tient. Oh, alors, mes petits loulous, comment est-ce que ça va ? Ça me fait plaisir de vous voir et de passer la soirée avec vous. Bon, bonsoir, Mamie Pig. C'est très gentil de me recevoir chez vous. Pépa m'a dit que vous étiez une excellente cuisinière. J'espère que vous n'allez pas cuisiner des pommes et des bananes ce soir. Oh, parce que j'ai très, très faim, vous savez. Oh, ne t'inquiète pas, Ruben. Tu sais, à chaque fois que je reste ici pour donner à manger à Pépa et à Georges, j'ai l'habitude de leur faire ce qu'ils veulent. Ils se régalent. Qu'est-ce que tu veux manger, Pépa ? Mamie, Mamie, est-ce que tu peux nous faire des hamburgers, s'il te plaît ? Oh, des hamburgers. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Allons-y pour les hamburgers. Voilà, les enfants. Vos hamburgers sont prêts. Et même que Georges a son poulet rôti. Allez, bon appétit. Régalez-vous. Hum, des hamburgers. Il est délicieux. Hum, ce poulet rôti, j'adore. Oh, fabuleux, les enfants. Vous n'avez rien à laisser dans vos assiettes. Maintenant, vous êtes prêts pour ma spécialité, la pizza napolitaine. Tam-tadam, 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 tam-tadam. Oh, Pépa. J'ai trop mangé. J'en peux plus. Je ne peux plus rien avaler. Oh, oui, je sais, Ruben. Moi non plus. Oh, je suis pleine. J'ai mal au ventre. Bien, bien, bien. Oh, vous avez à présent vos desserts. Une énorme tarte avec chacun un milkshake, de la vanille, du chocolat, des pépites, de la noix de coco. Et n'oubliez pas, vous devez tout manger. Oh, Pépa. J'ai trop mangé. Mais je crois que je vais quand même dévorer ce milkshake. Il a l'air succulent. Allez, j'y vais. Je comprends. Je vais manger le mien aussi. Oh, très bien. Alors, moi, je mange mon gâteau. Oh, il est délicieux. Oh, tu es déjà là, ma fille. Qu'est-ce que tu rentres tôt ? Oui, oui. Notre dîner était délicieux, maman. On a très bien mangé. Et les enfants, est-ce qu'ils ont bien mangé ? Oh, bien sûr, ils ont tout dévoré. Je leur ai fait quelque chose de très sain. Quelque chose de très sain. Ah oui ? Quoi ? Oh, je leur ai fait des hamburgers en premier. Ensuite, une pizza et une énorme tarte. Après, ils ont adoré. C'est très sain, non ? Oh, mamie Pig, d'hamburgers, de pizzas. Moi aussi, j'en veux. Ça aurait été beaucoup mieux que ce restaurant. On ne mange presque rien. On m'emmène votre fille. Évidemment que j'ai l'obligée de t'emmener dans ce genre de restaurant, papa Pig. Regarde ce ventre que tu as. Tu dois m'en tirer un petit peu. Oh non, des pizzas, des hamburgers. Oh, j'en aurais tellement voulu. Oh, est-ce qu'il en resterait pas un petit peu pour moi, par hasard ? N'y compte même pas. Ils ont tout dévoré, tu sais. Moi, je vais voir quand même. Oh, les enfants, vous avez tout mangé. Il ne reste plus rien pour moi. Oh là là. Vous savez, quand on mange trop, on fait des cauchemars la nuit ? Vous étiez au courant de ça, dites-moi ? Oh, c'est vrai, ça ? Sérieusement, papa Pig ? Non, 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 j'espère que je ne vais pas faire de cauchemars. En plus, c'est la première fois que je passe la nuit loin de la patte patrouille. Oh là là. Du coup, ça m'angoisse un petit peu. Je ne sais pas, Peppa. Peut-être que je devrais retourner au centre de secours. Ah non, Ruben, ne sois pas lâche. On avait convenu, toi et moi, au collège que tu dormirais à la maison ce soir. Oh, arrête un petit peu de faire ta chochotte là, hein ? C'est bon. Allez les enfants, on va dormir au lit. Mais maman, où est-ce que je vais dormir, moi ? Si Ruben prend mon lit, où est-ce que je vais pouvoir dormir alors, hein ? Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri. Je te réserve une petite surprise. Cette nuit, tu vas dormir dans notre chambre, papa et moi. Je vais te préparer un lit spécial. Mais ne dis rien. Ah, t'as entendu ça, Peppa ? Ce soir, je vais dormir avec papa et maman. Chut ! C'était un secret, voyons. Il ne fallait pas le dire. Oups ! Oh, ça y est, Peppa. Moi, je me suis brossée les dents. Moi aussi, ça y est. Je suis prête. On peut y aller. Euh, Ruben, est-ce que tu peux t'en aller ? J'ai besoin d'un petit peu d'intimité, tu sais. Oups, pardon. À plus tard. Oh, maman, maman, laisse-moi dormir dans ton lit, s'il te plaît. Allez. Non, non, Georges. Regarde, je vais te préparer un lit juste à côté d'une autre. Bon, je vais essayer, s'il me plaît. Yé, 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 yé. D'accord, il me plaît, mais j'ai même pas de couverture. Je vais mourir de froid. Je vais t'en chercher une, Georges. J'en ai une juste dans l'armoire. Alors, qu'est-ce que tu veux, Georges ? J'ai jaune, bleu ou rose. Quelle couleur tu préfères ? Euh, je veux... Rose. D'accord. Non, non, bleu. Bleu ou rose ? Bleu. Non, 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 jaune. Oh, là, là. Ce sera jaune. Allez. Tiens. Voilà. Une couverture jaune, comme tu me l'as demandé. Voilà. Bonne nuit, Georges. A tout à l'heure. Papa et moi, on viendra te faire un bisou. Oh, qu'ils sont compliqués, ces enfants. Oh, Pépin, merci beaucoup. Je n'ai jamais dormi dans un lit superposé. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de me laisser ton lit. C'est très gentil. Oh, je t'en prie, je t'en prie, Ruben. D'habitude, c'est vrai que moi, je dors en haut. Mais ce soir, je vais dormir en bas. Et comme ça, tu pourras profiter d'en haut. C'est le plus chouette en haut. Oh, super. Allez, j'y vais. Bon, vous êtes bien installés, les enfants. Oh, j'aime bien quand vous êtes couchés comme ça, qu'on n'a besoin de rien vous dire. Bon, j'espère que vous allez bien dormir malgré tout ce que vous avez mangé. Bon, allez. Bonne nuit. Bonne nuit, mon petit cochon d'amour. Bonne nuit, Ruben. A demain. Ah, je pensais que ce serait plus compliqué que ça, tu sais, papapie. Avec tout ce qu'ils ont mangé, je ne pensais pas qu'ils dormiraient de si tôt. Oh, oui, tu as raison. Moi aussi, je pensais que ça allait être difficile. Mais regarde, Georges dort déjà et on n'entend plus Ruben n'y paie pas. Allez, moi aussi, je vais essayer de dormir. Un bisou. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Oh, qu'est-ce qu'il dort vite. Oh, est-ce que je vais pouvoir dormir avec ce ronflement, moi, maintenant, hein ? Allez, bonne nuit. Oh, non, non, non. Oh là là. Oh, non, non, pitié. Oh, non, non, j'ai peur. Oh, là là, j'ai trop peur. Non, 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 non. S'il vous plaît. Non, j'ai peur. Oh, non. Oh, non, je déteste les enréniers. Oh, je déteste. Allez, au secours, au secours. Enlevez-les. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Ruben ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh là là, quelle chute tu as fait. Est-ce que ça va ? Oh, non, ça ne va pas du tout, Peppa. Ta maison est pleine d'araignées. D'araignées ? Ah, non, papa. Papa Pig, papa Pig, réveille-toi, allez. Oh là là. Papa Pig, vite, dépêche-toi. Réveille-toi. Oh, oh, la lombe. Oh, qu'est-ce que je fais par terre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le feu à la maison ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le feu ? Non, non, le feu, je ne crois pas. Mais les enfants ont crié. Va voir ce qu'il se passe. Oh là là. Oh, j'y vais. Allez, file, file, file. Moi, je vais voir si je peux dormir un petit peu, hein. Avec tout ça. Oh là. Qu'est-ce qu'il arrive à ces enfants ? Oh, je dormais bien, moi. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez plein d'araignées chez vous, monsieur Pig ? Vous avez plein d'araignées chez vous ? Des araignées ? Mais non, pas du tout, mon garçon. Si, si, si. J'avais plein d'araignées dans mon lit, je vous dis. Des araignées verts. Des araignées verts, papa. Mais non, c'est impossible. Voyons. Il n'y a rien. Fais voir. Fais voir ta couverture. Il n'y a rien ici. Voilà. Il n'y a rien, enfin. Mais si. Je vous promets. Il y avait des araignées, monsieur Pig. Bon. Tu étais en train de rêver, peut-être. Euh... Oui, j'étais en train de rêver, je crois. Eh ben, tu as fait un cauchemar, mon grand. Voilà. C'est tout un simple cauchemar. Avec des araignées vertes. Tu sais pourquoi tu as fait ce cauchemar ? Euh, non. Parce que je déteste les araignées. Oh, oui. Peut-être que tu détestes les araignées. Mais c'est aussi parce que tu as mangé un hamburger, de la pizza, un milkshake, une tarte. C'est pour ça que tu as le ventre trop plein et tu fais des cauchemars. Allez, zou, remontez au lit, les enfants. Il faut se recoucher, maintenant. Je suis fatiguée, moi. Allez, zou, au lit. Allez, bonne nuit, papa. Bonne nuit, Ruben. Et ne rêve pas d'araignées. Oh, non, 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 non. Me le rappelle pas. Me le rappelle pas. Oh, allez, au lit. Oh, ces enfants, ils m'épuisent. Oh, et c'est de là qu'ils dorment comme deux petits anges. Allez, à moi. Est-ce que je vais réussir à me rendormir ? Oh, là, là. Non, non. Papa, maman. Oh, là, là. Qu'est-ce qui se passe encore ? Papa Pig, réveille-toi. Papa Pig. Papa Pig, réveille-toi. Oh, là, là. Oh, vous m'avez encore poussé du lit. Oh, qu'est-ce qui se passe, maintenant ? C'est parce que je crois que j'ai fait un cafard. J'ai fait un cafard. Tu as fait un quoi ? Un cafard ? Un cafard, un cafard, je te dis. Non, c'est pas un cafard, un cauchemar, non ? Euh, oui, 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 ça doit être ça. Un cauchemar, un cauchemar. Euh, qu'est-ce que t'as fait ? Ici, d'un monstre. J'ai rêvé d'un monstre. Le monstre de l'armoire. Le monstre de l'armoire. Oui, il y a un monstre dans l'armoire. Ouvre l'armoire, s'il te plaît, papa. Ouvre-la. Oh, là, là. Bon, allez, regarde. Regarde, George. Il n'y a aucun monstre ici, aucun monstre là. Hop là, on ferme les portes maintenant. Au lit, monsieur. Allez. Oh, d'accord. Non, 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 non. J'ai envie de faire pipi. Oh, là, là. Allez, on y va, viens. Ah. Bon, euh, tu y arrives ou tu n'arrives pas à faire pipi, là ? Tu peux savoir ? Hum, je crois que je n'y arrive pas. Je crois que je n'ai plus envie de faire pipi. Oh, là, là, ces enfants. Bon, écoute, que tu n'arrives ou que tu n'arrives pas, moi, je vais me reposer un petit peu. Mon papa s'est endormi sur le tapis de la salle de bain. Bon, alors, les enfants, on va voir qui est capable de répondre à cette question. De quelle couleur étaient les araignées dont j'ai cauchemardé ? Alors, est-ce que vous savez ? Les enfants, si vous voulez que je vous fasse un petit coucou dans la prochaine vidéo, il y a deux choses très faciles à faire. Vous abonnez et laissez un commentaire. En attendant, j'embrasse très très fort la petite loup, la minuscule Manon et le grand Julien. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501